L'état des lieux et la colocation. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey, auteure, conférencière, créatrice de l'entreprise Les Revenus Autrement.fr mais aussi plus connue en France comme étant experte en colocation au rendement et en investissement au rendement. Et aujourd'hui, je vais tenter de vous expliquer comment fonctionne l'état des lieux dans un bien qu'on loue en colocation. Alors, je vais prendre l'exemple d'un bail individuel. Ça va être un petit peu plus simple mais concrètement, c'est la même chose pour les beaux collectifs slash communs. Concrètement, je pense que vous le savez, sur un bail individuel, on va dire que j'ai une colocation de trois personnes, que je loue à Pierre, Paul et Jacques et de ce fait, chaque personne a le bail qui correspond à une chambre. Donc, Pierre a la chambre 1, Paul loue la chambre 2 et Jacques loue la chambre 3. Et de ce fait, forcément, lors de l'entrée dans les lieux, on a fait déjà tout ce qui concernait la chambre de Pierre par exemple parce que moi, je loue forcément en meublé, forcément, je loue en meublé. Et de ce fait, forcément, je mets un lit, une armoire, un bureau, etc. Tout ce qui est dans la liste du meublé pour pouvoir louer en meublé et beaucoup plus. Et de ce fait, il sait que sur l'état des lieux d'entrée, qui sera le même que celui de sortie, on va voir ça dans quelques instants, donc il sait qu'il y a ça, ça, ça. Et en plus, avant qu'on ait le rendez-vous pour pouvoir faire cet état des lieux, eh bien, j'ai fait des photos de l'appartement et surtout de la chambre, alors de la chambre et de l'appartement, juste avant notre rendez-vous. Donc, en l'occurrence, je sais quel est l'état du bureau, quel est l'état du matelas, puisque j'ai regardé s'il y avait des tâches ou pas, s'il y a deux, trois tâches, peu importe. J'ai fait le nécessaire pour les nettoyer. S'il y a une griffure sur le bureau, sur l'armoire, peu importe. Et tout ça, je l'ai déjà marqué en amont sur l'état des lieux d'entrée. Et de ce fait, lorsque la personne vient et qu'on fait l'état des lieux, je lui dis, écoutez, voilà, donc le matelas est comme ça, le bureau, j'ai cinq rayures, par exemple, photos à l'appui, et je vous enverrai effectivement les photos avec le contrat de bail que j'envoie par e-mail, ok ? Et de ce fait, eh bien, la personne a le contrat de bail, bien évidemment, les photos de l'ensemble de la chambre plus les communs, j'y viendrai un petit peu plus tard, donc la chambre de chacun des mobiliers, des objets qu'il y a dans la chambre, d'accord ? De la chaise, l'état de la chaise, s'il y a des roues, peu importe, etc. Et a également aussi accès, bien évidemment, à l'état des lieux. Donc l'état des lieux qu'on va signer, je ferai une photo pour effectivement montrer qu'on l'a signé tous les deux et pour que la personne ait un exemplaire ou en version PDF, ok ? Ça, c'est pour la partie chambre privative, mais il y a aussi la partie des communs, donc en l'occurrence cuisine, salon, salle de bain, WC. Donc de ce fait, toujours pareil avec mes photos, je prends les photos et en plus, l'avantage des photos, c'est qu'on a pratiquement tous un téléphone à portée de main et moi sur mon téléphone, il est connecté à Internet et à un dossier spécial que j'ouvre pour le locataire, d'accord ? Donc j'ai mes dossiers par appartement et j'ai mes locataires par appartement. Et de ce fait, j'ai la date des photos, donc j'ai prise des photos au moment M et concrètement, l'état, c'est comme ça. Et de ce fait, c'est beaucoup plus facile pour remplir l'état des lieux. Alors il y a des choses qui ne bougent pas, une armoire, etc. Mais après, ce sont des petites griffures ou les choses, ça a été remplacé, maintenant c'est une cafetière, machin. Pour aller un petit peu plus loin en termes de dégradation, de casse, de remplacement, puisque ça arrive, puisqu'il n'y a que ceux qui ne font rien et qui ne cassent rien, donc forcément, si on utilise la cafetière, elle a forcément une usure ou elle sera peut-être cassée, etc. Ça fait partie du jeu. Et j'ai aussi, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, un budget pour le remplacement, pour le renouvellement. Et ça fonctionne aussi et ça me fait, malgré tout, c'est inclus et malgré tout, j'ai du cash flow sans problème, puisque c'est inclus dans mon équation de départ. Et de ce fait, pour les communs, si par exemple, je m'aperçois qu'au moment de la sortie, puisque Pierre a envie de sortir, alors que Paul et Jacques sont toujours dans les lieux, donc comment ça se passe ? Eh bien, je m'aperçois que la cafetière a été cassée. Alors, pas de panique, surtout pour les personnes qui, entre guillemets, n'y connaissent rien, puisque c'est leur possiblement première colocation. Ça va se faire, mais voilà, c'est logique. Donc, les gens en général, toujours pareil, 80% des gens vont remplacer ce qu'ils ont cassé. Donc, en général, vous savez, dans les magasins, c'est qui casse paye. Donc, en général, s'ils s'aperçoivent qu'ils ont cassé quelque chose, ils vont le remplacer à valeur plus ou moins équivalente, à beauté plus ou moins équivalente. Ce n'est pas un souci. Je viendrai juste après pour une petite anecdote. Et de ce fait, il faut que ce soit vraiment de valeur équivalente. C'est-à-dire que si, par exemple, la personne casse la cafetière, forcément, soit je vais me retrouver avec une cafetière neuve, soit une bonne occasion, mais quelque chose d'équivalent à ce que j'avais mis initialement. Et j'insiste sur ce plan. Si, par contre, je m'aperçois que la cafetière est cassée, qu'elle ne fonctionne pas, peu importe, eh bien là, c'est écrit dans le bail et dans l'état des lieux et dans la charte des colocataires et dans le règlement des colocataires, que si je m'aperçois que c'est cassé, puisqu'on a deux mois pour rendre le dépôt de garantie après le départ du locataire, en meublé, eh bien, si je m'aperçois que c'est cassé et que je doive, eh bien, payer le remplacement, acheter une nouvelle cafetière de valeur équivalente, eh bien, la facture, le ticket de caisse, eh bien, je le diviserai par trois, par le nombre de colocataires présents. D'accord ? Enfin, voilà. Et de ce fait, ce sera pris sur les dépôts de garantie, même si les personnes sont encore présentes dans les lieux. Souvent, les personnes remplacent à valeur équivalente. Donc, il n'y a pas de panique, mais par contre, il faudra l'ajouter sur l'état des lieux. Si, par exemple, vous aviez une cafetière brown, sorry for my accent, donc vous barrez, et si elle est remplacée par une cafetière, je n'en sais rien, d'une autre marque, vous barrez, vous mettez, eh bien, voilà, ce n'est plus la cafetière brown, c'est la cafetière X, d'accord ? Mais pour le coup, il ne faut pas non plus que ce soit la cafetière du premier prix chez le truc du coin. Non, ce n'est pas ça. Donc, on va vraiment sur une qualité, une marque équivalente, d'accord ? Et de ce fait, il n'y a pas de souci pour le départ des colocataires. Donc, chaque personne est responsable de sa partie, d'accord ? Et est aussi responsable, à part égale, des communs et des dégradations qui sont faites dans les communs, ok ? Par contre, si Pierre, eh bien, dans sa chambre, sa chambre est dégradée, que ce soit lui ou pas qui ait fait les dégradations, ce sera lui qui sera responsable. Donc, il devra, soit, ce sera pris l'équivalent des travaux, peu importe, sur le dépôt de garantie qu'il m'a laissé et que j'ai encaissé en amont lors de l'arrivée ou soit, effectivement, eh bien, ce sera pris sur facture s'il y a un surplus sur le dépôt de garantie, d'accord ? Également, pour faciliter mon temps, parce que mon temps, c'est de l'argent et je n'ai pas forcément une heure de temps à perdre, entre guillemets, pour l'entrée des lieux et la sortie des lieux pour chaque colocataire, ça prend du temps, eh bien, une semaine avant le départ de la personne, eh bien, je lui demande qu'elle reprenne l'état des lieux. Alors, bien sûr, je l'ai eue en copie, donc je peux la lui renvoyer, celle qui avait été signée initialement. Et je lui dis, écoutez, voilà, une semaine avant, voici ce qu'il y avait dans l'état des lieux. Donc, il y avait une couette comme ça, deux têtes d'oreiller comme ça, etc., etc. Et lui, il va checker. Et de ce fait, s'il manque un oreiller sur les deux que j'avais fournis, il a le choix. Donc, c'est soit, moi, je lui facturerais un oreiller, mais en l'occurrence, je ne lui facturerais pas un oreiller, enfin, une tête d'oreiller, parce que, du coup, ça ne se vend pas forcément à l'unité, puis je n'ai pas envie d'avoir des trucs dépareillés, d'accord ? Et de ce fait, il sait que je vais lui facturer le kit d'oreiller, qui est souvent vendu avec les draps, peu importe. Mais pour le coup, soit il me fait le remplacement à valeur équivalente, et de ce fait, lorsque je vais faire l'état des lieux de sortie, j'aurai bien deux têtes d'oreiller, de la même couleur, etc., d'accord ? Et lui, il garde la seconde de celle qu'il a perdue, par exemple, ou abîmée. Mais dans ce cas, c'est lui qui se rend compte lui-même de ce qu'il y a ou de ce qu'il n'y a pas ou plus dans sa chambre, ok ? Et puis également dans les communs, ok ? Et de ce fait, eh bien, il saura, s'il y a un objet manquant, eh bien, que je vais prendre la valeur de cet objet sur son dépôt de garantie, et comme je l'ai dit, j'ai deux mois, parce que c'est du meublé, pour lui rendre. Donc, j'ai deux mois pour checker les appareils, pour regarder si le matelas n'est pas taché, etc., 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 et pour faire les photos de sortie, d'accord ? Et de ce fait, moi, je mets toujours des réserves sur l'état des lieux pour les choses que je n'aurais pas forcément vues. Donc, un état des lieux, c'est vraiment quelque chose qui prend du temps, que ce soit à l'entrée ou à la sortie, ça prend encore plus de temps à la sortie, donc je vous encourage vraiment à vérifier tous les tiroirs, etc., etc. Et comme je disais, il y a des choses qui sont dépareillées parfois, que je change une à... Allez, une fois par an, ou une fois toutes les années et demie, ce sont souvent les kits de couverts, parce qu'il y a toujours... Oui, il y a des kits de verre aussi, donc il y en a toujours trois qui sont pareils, et deux autres qui sont pareils, et encore un autre qui est encore d'une autre sorte. J'ai envie que ce soit tout uniforme, donc moi j'ai des kits, j'en profite lorsqu'il y a des soldes, etc., etc., pour prendre des verres identiques ou des couverts, des kits de couverts, pour que ce soit tout identique, parce qu'il y a toujours des couteaux, on ne sait pas d'où ils viennent, etc., etc. Et du coup, ça donne une impression un peu cheap, un peu bas de gamme de la colocation, ce qui n'est absolument pas ce qui est dans le reste, et l'esprit qui est dans le reste de la colocation. Donc voilà, c'était vraiment une vidéo que je voulais partager avec vous, parce qu'elle est très importante, et je pense vraiment, vraiment, vraiment qu'elle peut vous aider, à vous qui êtes juste derrière et qui commencez, ou pas votre premier investissement en colocation, peu importe, ou que vous vouliez aller un petit peu plus loin sur la colocation, voici des conseils pratico-pratiques pour vous. Donc si vous avez aimé cette vidéo, et si vous voulez continuer à m'encourager pour mon travail, donc je vous encourage moi aussi à vous abonner à la chaîne YouTube, à cliquer aussi sur la cloche pour être au courant des dernières notifications et des dernières vidéos que je sors, il y en aura énormément, mais aussi pour pouvoir encourager mon travail, je vous encourage aussi à liker cette vidéo, à la commenter et à la partager, parce qu'elle peut être très utile à des personnes probablement que vous connaissez qui sont dans cette situation ou qui ne savent pas comment faire, à nous rejoindre aussi dans la description sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, etc. On est partout. Et puis si vous voulez aller plus loin sur la colocation pour vraiment comprendre et carrément dérouler la recette de la pizza sur comment on fait une colocation ultra rentable, vous allez dans la description, vous allez avoir accès à mes formations, vous pouvez aussi télécharger mon tableau de rentabilité spécial colocation que je vous offre. Et puis aller un petit peu plus loin, vous avez des formations sur les crédits, sur la décoration, sur la création d'effets, c'est très 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 important pour augmenter votre cash flow. Et puis moi, je répondrai à tous vos commentaires et puis je vous dis à très très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Merci.